Bonjour Eva Roch, bonjour Philippe, bonjour à tous, c'est votre matinée, bonjour Bertrand Chameron, bonjour Philippe, bonjour Eva, et c'est l'heure de votre écran de veille, un écran de veille, vous m'avez dit, sportif. Oui Philippe, après l'arrivée des Bleus à Clairefontaine la semaine dernière, aujourd'hui nous avons rendez-vous en terre battue, direction Roland-Garros, jingle ! Tennis, je ne touche pas le guérolanis, mais qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ce tout ? Philippe Laville, 1982, tennis, quel bonheur ! Vous êtes vraiment bloqué sur les années 80 ! Et oui, Roland-Garros donc, qui a débuté dimanche, mais de tous les matchs à l'affiche de la quinzaine, celui qui m'intéresse le plus ne concerne pas des gens en short avec bracelet en éponge, non, c'est celui qui oppose France Télévisions à Amazon. Et oui, cette année est pour la première fois Amazon Prime et co-diffuseur du tournoi de certaines rencontres du tournoi. L'occasion pour Laurent Luya de France Télé de se la raconter un peu quand les matchs en question sont diffusés sur le service public. Le trollage a débuté dès vendredi sur France 3. Et donc en prime time, c'est le match du soir, le match de Nice Session, il est sur France Télévisions ce soir, entre Stéphano Stitipas et Jérémy Chardif. Et ouais, c'est nous qui le diffusons. Et pas Amazon, nanana, alors on les entend moins les gaffas, hein, ben ! Rebelote hier après, mais pour Laurent Luya, tout est prétexte pour rappeler que l'événement c'est sur France Télé, même un jeu audio-tel. Quel ancien numéro 1 mondial fait son grand retour à Roland-Garros ? Un Roger Federer, deux Andy Murray. Je peux même vous dire qu'il jouera demain sur le cours Philippe Châtrier en numéro 3. Ce sera sur France 2, ça aussi, je vous l'assure, ce ne sera pas ailleurs. Mais ouais, nul pas ailleurs, Laurent, il la ramène moins de Jeff Bezos, non mais oh, il dit plus rien le chauve. Bon, ça c'était le Laurent Luya qui a les droits de diffusion. Voici maintenant le Lolo qui évoque les matchs dont Amazon détient les droits. Cela joue légèrement moins. Il y a Benoît Perre également qui est sur le cours Simone Mathieu. Vous le savez, on ne peut pas vous montrer d'image. Il y a le seum, quelques minutes plus tard, on sent que la déception laisse place à l'énervement, le ton change un poil. Alors ne nous demandez pas, hein, donc je vous le dis, vous le répète, on ne peut pas montrer d'image du cours Simone Mathieu. Voilà, ce sont les nouveaux droits, on va dire, télé cette année. Voilà, arrêtez de me demander, arrêtez avec cette rencontre, on n'a pas les droits, on n'a pas les droits, merde ! Si vous y tenez tant que ça, vous lâchez 5,99€, en plus vous pourrez mater lol de Philippe Lachaud. La barbe à la fin ! Du calme Laurent, du calme. Amazon détient peut-être les droits de certaines rencontres, mais ils n'ont pas tout. Par exemple, ils n'ont pas Benoît Durand au commentaire. Benoît Durand qui visiblement écoute Nostalgie. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura toute la journée. Un petit clo-clos, ça fait toujours plaisir. Amazon, ils ont peut-être certains matchs, mais est-ce qu'ils ont Nelson Montfort alias Nelson la déconne ? Je ne crois pas. L'occasion d'aller faire un petit tour sur la terrasse pour rejoindre notre cher Nelson Montfort en très bonne compagnie. Je crois, Nelson, vous êtes comme un poisson dans l'eau avec une très grande championne. C'est le cas de le dire ça Benoît, effectivement, comme un poisson dans l'eau en compagnie de leur manodou. Non, que Laurent Luya se rassure, il y a certaines choses qu'Amazon ne peut pas acheter. Benoît, comme ce jingle qui va clore la chronique. Non, c'est pas possible. Vous savez Philippe, je le soupçonne d'avoir fait cette chronique pour passer cette chanson. C'est pas impossible. Et pour rentabiliser cette discothèque. Merci beaucoup Bertrand Chamoy. Quelle oreille, quelle oreille.